Alors que la guerre en Ukraine bat son plein et que l'Afrique devient un peu plus chaque jour un champ de bataille géopolitique entre le camp occidental et la Russie, les défenseurs des droits de l'homme sur le continent sont-ils encore audibles ? Nous avons voulu poser la question à l'avocat Vincent Braingart, qui se tient aux côtés du Front National pour la Défense de la Constitution, dit FNDC, un regroupement qui se bat en Guinée-Conakry pour la fin de l'impunité et contre les tripatrouillages constitutionnels. Bon, à savoir, le coordinateur national UFNDC, Fonike Mengé, est incarcéré depuis des mois. Bonjour Vincent. Bonjour. Il y a peu de temps, on vous voyait à la Cour pénale internationale, où vous essayez de traduire l'ancien président guinéen Alpha Condé. Aujourd'hui, vous êtes sur le pont contre Mamadi Doumbouya, chef de la transition militaire qui lui a succédé. On a envie de savoir comment tout cela s'articule. Aujourd'hui, c'est une situation extrêmement préoccupante que traverse la Guinée, parce que ça fait déjà depuis septembre 2021 que Doumbouya est au pouvoir, après un coup d'État militaire par la force contre Alpha Condé, qui est évidemment un président décrié, mais on ne s'attendait pas à ce que ce régime qui prétendait opérer une transition rapide allait à ce point rester au pouvoir. Et en fait, il reste au pouvoir par l'utilisation de la répression, notamment contre la société civile et contre les manifestants. Donc en réaction à cette répression, nous avons initié différentes procédures. Nous avons déposé plainte devant la Cour pénale internationale. Et nous sommes également tournés vers les juridictions françaises, parce que selon les informations dont nous disposons, M. Doumbouya aurait la double nationalité, puisqu'il serait à la fois guinéen et français, ce qui permet à un juge français d'avoir à connaître des agissements, même s'ils ont été commis à l'étranger, compte tenu de la nationalité française de l'auteur des infractions. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à Mamadi Doumbouya ? On lui reproche un ensemble de choses qui ont été documentées par un certain nombre d'organisations non gouvernementales. Il y a déjà les exactions qui ont été commises contre les manifestants. On parle de personnes qui ont été blessées, qui ont été tuées dans le cadre de différentes manifestations en opposition au maintien de la jeune au pouvoir. On parle également de cas de détention arbitraire qui sont extrêmement documentées, à nouveau contre des membres de l'opposition, contre des membres qui participent à pouvoir permettre l'alternative politique. Donc ces ensembles d'agissements sont constitutifs et peuvent être constitutifs d'infractions pénales, aussi bien la détention arbitraire que les homicides dont sont à l'origine les forces de l'ordre en Guinée et qui ne trouvent absolument pas à se justifier par les circonstances dans lesquelles il a été fait usage des armes et de la force. Donc c'est pour ça que cet ensemble de faisceaux d'indices nous permet, en tout cas, de nous tourner vers les juridictions pour faire en sorte que les responsabilités soient déterminées et soient actées, pour faire en sorte, enfin, que les agissements qui sont en cours en Guinée puissent cesser. Alors on peut vous reprocher de ne porter plainte qu'auprès de juridictions étrangères, c'est-à-dire auprès de la Cour pénale internationale et en France ? Alors, on a tout de même déposé une plainte devant la Cour d'appel de Conakry, près du Parquet général de Conakry. Mais on l'a fait parce qu'en réalité, le garde des Sceaux avait annoncé des poursuites, vouloir dirigeant des poursuites contre un certain nombre de membres de l'opposition, précisément aussi compte tenu des initiatives que nous avions prêts à l'étranger. Donc s'il veut y voir des fausses informations ou une tentative de déstabilisation, à ce moment-là, il suffit que le Parquet général près à Cour d'appel de Conakry dirigeant des poursuites concernant les exactions qui sont commises par les forces de l'ordre en Guinée. Et à ce moment-là, on ne se tournera plus vers les juridictions internationales. Mais à partir du moment où vous n'avez aucun indice qui permette de considérer que les juridictions en Guinée sont indépendantes, vous devez nécessairement vous tourner vers les juridictions internationales. C'est vrai que d'un point de vue de la souveraineté des États qui sont concernés, et notamment la Guinée, c'est quelque chose qui peut être extrêmement regretté. Et je suis le premier à la regretter. Mais quand vous n'avez aucune chance pour les victimes de ces infractions d'obtenir justice devant leur propre juridiction, forcément qu'elles doivent trouver d'autres terrains. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des raisons objectives, en réalité, de soupçonner ces juridictions étrangères, notamment la CPI, d'être soumise à l'agenda géopolitique des puissants ? On pense à la surreprésentation des Africains parmi les personnes qui sont jugées à la CPI. On pense aussi au procès qui a été des fois burlesque de Laurent Gbagbo qui a entamé le crédit de cette institution en Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas un problème CPI, malheureusement ? Il y a un problème CPI. Et c'est d'ailleurs ce qui participe aussi à aggraver notre préoccupation, c'est que même si on a encore la capacité de se tourner vers des juridictions internationales, il faut bien se rendre compte qu'en fait, l'isolement de ces différents pays est en train de se renforcer. Parce que la Cour pénale internationale a été extrêmement décriée, notamment parce qu'on lui reprochait de juger uniquement de dignitaires et d'hommes politiques africains dans des conditions qui parfois étaient rocambolesques, tu l'as noté tout à l'heure. Et aujourd'hui, on a en plus le sentiment que même d'autres mécanismes de contrôle internationaux et notamment auprès de la CDAO sont là encore des mécanismes qui sont complètement inopérants parce que non seulement vous avez des juridictions qui sont complètement dépassées par le nombre de dossiers et le nombre de signalements qu'elles peuvent recevoir et donc avec un manque de moyens et en plus remises en cause de plus en plus, non seulement par les États et même parfois par des organisations qui voient une atteinte à la souveraineté. Sauf que si vous avez des juridictions internes qui refusent de juger, que de l'autre, vous avez des juridictions internationales, dont la CPI, dont la CDAO, qui ne font pas leur travail, que peut-il se passer pour permettre l'effectivité de rendre... est peut-être un peu plus difficilement attaquable que la CPI dans la mesure où finalement les abandons de souveraineté se font au profit, disons, d'une sorte de construction politique endogène. Quel est le problème avec les juridictions de la CDAO et de l'Union africaine ? Si vous deviez les juger ces juridictions, quels sont les problèmes qu'elle rencontre l'Union africaine et CDAO ? Alors c'est vrai que la situation n'est pas complètement comparable à la CPI compte tenu des critiques dont elle a pu faire l'objet, mais vous avez des juridictions qui sont elles-mêmes déjà confrontées à des difficultés structurelles, puisque ce sont des juridictions qui sont aussi surchargées. Nous, on a pu introduire différents recours qui mettent parfois des années à pouvoir être instruits. Et pourtant, je ne pense pas que ce soit un manque de volonté, mais le caractère extrêmement vaste des dossiers dont elle peut avoir à traiter explique aussi ce délai. Et puis vous avez aussi des considérations qui sont complètement politiques, parce qu'on fait en sorte aussi de chercher des équilibres avec un pays. Je pense notamment à la junte militaire en Guinée, où au départ, il y avait une espèce d'admission du calendrier qui était projeté pour permettre cette transition démocratique. Tout le monde se rend compte que ce calendrier ne va pas être tenu. Mais il y a quand même un espoir qui est affirmé. Et je pense aussi qu'il y a une conscience du fait que si jamais on rentre aussi du côté de la CDAO ou d'autres organisations internationales dans une trop grande frontalité par rapport aussi à la junte, eh bien ça risque encore plus de durcir la situation. Donc nous, on espère véritablement qu'on va pouvoir entendre raison, en tout cas à ces juridictions et surtout à la junte militaire au pouvoir, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'elle se maintienne. Et on parle en plus d'un pouvoir qui n'a eu de cesse de proroger les délais de transition et qui emprisonne ses opposants. Vous avez quasiment, alors quand ils ne sont pas emprisonnés, ils sont tous en exil. Et pour quelle transition démocratique ? À partir du moment où vous avez complètement cassé la société civile et vous avez cassé la moindre manifestation. Je rappelle simplement que depuis 2022, les manifestations ne sont même plus possibles en Guinée. Donc je veux dire, comment est-ce qu'on peut imaginer que vous puissiez avoir une transition démocratique à partir du moment où l'expression collective n'est pas possible ? Et en plus, vous retrouvez avec cette double instrumentalisation, d'une part, une interdiction des manifestations. Et une fois que les manifestations sont interdites, ça justifie pour les autorités un usage complètement disproportionné de la force. Donc après, on vient criminaliser les organisateurs de ces manifestations en disant, vous voyez, nous, on avait interdit les manifestations. En fait, c'est à cause de vous qu'il y a eu des blessés. C'est à cause de vous qu'il y a eu des tués. Je crois que ces discours doivent véritablement cesser parce que personne ici... Enfin, en tout cas, tout le monde voit bien l'effet d'opportunisme qu'il pourrait y avoir dans ces interactions manifestées. Justement, pour clore un peu ce chapitre, est-ce que vous avez eu affaire à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans votre quête de justice ? On a eu parfois l'affaire. Mais c'est vrai que pour l'instant, les décisions qui ont pu être rendues dans les différents dossiers et qu'on a pu avoir manquent d'effectivité. Mais je crois surtout que pour clore, si je puis dire ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, j'insiste véritablement, nous sommes confrontés à une situation qui est complètement alarmante. C'est le cas de la Guinée. C'est aussi le cas du Tchad pour lequel nous avons opéré un signalement devant la Cour pénale internationale. Parce que vous avez aussi, dans le cadre de la remise en cause de la France, même si c'est un autre sujet, parce qu'on peut comprendre, compte tenu de la problématique liée à la France-Afrique et à la problématique de la colonisation, que vous avez aussi une rupture qui est aussi brutale et qui fait qu'en fait, vous avez aujourd'hui des pays qui sont un peu presque en électron, en roue libre, parce que vous avez une absence de véritable effectivité des moyens de contrôle juridictionnels. Et en plus, alors qu'hier, encore la France pouvait exercer une forme d'influence quand elle le souhaitait en matière de droit de l'homme, déjà elle ne le peut pas, parce qu'économiquement, elle voit bien qu'elle est notamment confrontée à la Russie qui gagne de plus en plus de place dans ses territoires et qu'elle se dit, eh bien, si on impose trop de conditions, on va perdre un peu plus de marché. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une remise en cause de plus en plus forte et c'est ce qui se traduit notamment au Burkina Faso. Et je pense également qu'il y a une propre conscience du fait que la France aujourd'hui n'est absolument plus exemplaire pour pouvoir faire la leçon à qui que ce soit. Mais il n'empêche que moi, ce que je demande, c'est véritablement que ces droits de l'homme soient présents aussi, un peu plus au moins, soient présents tout court dans le discours d'Emmanuel Macron qui va annoncer dans les jours à venir un certain nombre de mesures, parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, ce sont des populations qu'on est en train de laisser à l'abandon et aux bénéfices de dignitaires qui exercent par la pression, par l'intimidation et aussi afin de s'enrichir. Et ça, je pense que c'est complètement intolérable. Et c'est d'autant plus intolérable qu'on ne peut pas se dire à chaque fois, en fait, c'est les problèmes de la Guinée, c'est les problèmes du Tchad. Et nous, nous consacrer uniquement à nos propres sujets internes et puis passer des jours et des jours à pouvoir notamment discuter de l'affaire Palmade, à n'en plus vouloir et à ne plus avoir de salive, tant on en parle. Il y a d'autres sujets qui sont des sujets primordiaux, qui sont des sujets de droit de l'homme, qui sont des sujets de démocratie et qui sont beaucoup plus essentiels que des non-sujets dont on parle beaucoup trop. Emmanuel Macron a déjà prononcé hier un discours sur sa nouvelle politique africaine. J'imagine que vous avez été attentif à ce discours. J'ai été attentif, mais je pense que précisément, le discours d'Emmanuel Macron, c'est précisément cette sorte de conciliation, c'est-à-dire la conscience qu'il peut avoir de la remise en cause grandissante de la France et notamment de la présence militaire dans un certain nombre de pays. Le fait que, notamment par le groupe Wagner, la Russie est de plus en plus forte. Vous avez aussi la Chine qui est extrêmement présente en Afrique. D'un point de vue économique. D'un point de vue économique. Donc on voit en fait qu'il y a cette conscience de la volonté, malgré tout, de pouvoir maintenir des contrats, de pouvoir maintenir des marchés et de l'autre, abandonner volontairement toute la thématique des droits de l'homme parce que justement, vous avez un certain nombre de pays qui ne supportent plus cette remise en cause. De pouvoir plus que de pays. Voilà, évidemment, de pouvoir puisqu'on ne parle pas des populations. Mais sauf qu'en fait, si vous avez aujourd'hui une communauté internationale qui est complètement silencieuse sur ce sujet, que la France elle-même commence complètement à les sacrifier sur l'autel de considération complètement économique, eh bien en fait, on est en train de tirer le trait sur la question des droits de l'homme en Afrique. Et ça, je pense que c'est, encore une fois, profondément alarmant et qu'on doit véritablement s'en saisir collectivement. Après ce discours, Emmanuel Macron se rendra au Gabon, au Congo-Brazzaville. En RDC, en Angola, en termes de droits de l'homme, on a vu mieux. Mais ce sont aussi des pays stratégiques d'un point de vue des hydrocarbures. C'est ça, mais je veux dire, à chaque fois, on a le sentiment finalement que les considérations stratégiques l'emportent sur le restant des considérations. Et je pense que ce phénomène est en train de se s'aggraver de façon extrêmement considérable parce qu'avant, la France pouvait éventuellement avoir des liens privilégiés avec certains pays en Afrique. On voit aujourd'hui que c'est de moins en moins le cas. On voit aussi qu'on vit dans une économie qui est de plus en plus mondialisée, qui est sujette à une concurrence de plus en plus féroce et que les choix qui sont opérés par nos gouvernants sont systématiquement des choix qui sont économiques, qui sont des choix de finances, en mettant complètement de retrait ces questions de droits fondamentaux. Donc, il suffit simplement de voir effectivement le premier discours qui était fait par Emmanuel Macron et de voir de toute façon le logiciel de pensée dans lequel on est pour se dire que, à l'évidence, ces questions ne seront absolument pas sur la table ou elles le seront complètement de façon marginale. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, les objectifs et les finalités qui sont poursuivis par nos gouvernants ne sont pas compatibles, en fait, avec un respect absolu des droits fondamentaux puisque, encore une fois, leur respect est perçu comme un obstacle à la conclusion d'un certain nombre de marchés et à la préservation d'un certain nombre de partenariats économiques avec des pays en Afrique. Alors, la France a mauvaise image en Afrique, surtout auprès des peuples. En tant qu'avocat, vous êtes compagnon de route d'un certain nombre d'opposants, d'activistes, de dissidents. Est-ce que vous avez l'impression qu'au sein des peuples africains, il y a quand même une sorte de désir, de camaraderie, de fraternité, d'armes sur les terrains de la démocratie, des droits de l'homme ? Parce qu'au fond, finalement, sur des sujets internationaux, quand on parle à la Chine, quand on pense à la Chine, quand on pense à d'autres, même à la Russie, la question de la diplomatie des droits de l'homme revient souvent dans la bouche des dirigements occidentaux de manière opportuniste ou pas. Est-ce qu'on peut penser qu'à la base, parmi les peuples africains, il y a une sorte de soif de justice qui pourrait être accompagnée, justement, par la diplomatie internationale, aussi dans le cadre de la guerre d'image qui accourt en ce moment ? – Moi, je pense que déjà, il y a un sentiment anti-français qui est aussi instrumentalisé par des pouvoirs tyranniques pour justement aussi justifier leur souveraineté, justifier leur... – Souveraineté du pouvoir, mais pas du peuple. – Exactement, la souveraineté du pouvoir pour ne plus avoir à rendre de compte à personne. Ça permet aussi d'accroître la pauvreté, ça permet d'accroître les sentiments d'exclusion. Donc déjà, il y a quand même ce sentiment qui est aussi instrumentalisé de façon extrêmement forte, notamment par des régimes qui sont des régimes militaires. Effectivement, moi, dans les différents échanges qu'on peut avoir avec l'association civile, notamment au Tchad, notamment en Guinée, il y a une forme d'ambivalence, parce qu'à la fois, évidemment, ce sont des populations qui ont été complètement meurtries par les années de colonisation, et en même temps, il y a cette relation un peu particulière parfois avec la France, et la conviction qu'au moins s'agissant d'aspects démocratiques, même si, là aussi, c'est un autre sujet, la France aurait beaucoup à refaire et à revoir, il n'empêche que constitutionnellement, si on avait respecté l'ensemble des engagements qui sont prévus, notamment dans la constitution qui prévoit le régime de la 5ème République, on a quand même un régime qui pourrait, sur le papier, bien fonctionner. Donc il peut encore servir d'exemple pour un certain nombre de pays. Et puis, non seulement vous avez cet exemple démocratique, parce que même si en France, tout ne va pas bien et qu'il y a une dérive autoritaire, elle n'est même pas comparable, je veux dire, à celle que traverse la Guinée, à celle que traverse le Tchad, où, à partir du moment où vous êtes dans une manifestation, vous risquez de recevoir une batte dans la tête parce que vous osez vous opposer au pouvoir et que le simple fait d'avoir une Assemblée nationale qui soit véritablement effective est complètement chimérique. Donc c'est vrai qu'il y a cette ambivalence avec à la fois une remise en cause, mais en même temps la nécessité d'un partenariat sur ces questions aussi, parce que je pense qu'il peut y avoir un dialogue qui soit tout à fait constructif. Mais le problème, c'est qu'en fait, je le disais tout à l'heure par rapport au logiciel de pensée économique, c'est qu'on a conçu toujours le partenariat comme étant un partenariat finalement qui serait hors de l'exploitation. Et on se rend compte qu'on n'a jamais véritablement modifié aussi cette perception du continent africain et qu'aujourd'hui, on est en train de le faire, mais on est en train de le faire de façon accélérée parce qu'en fait, la France est remise en cause. Donc on veut le faire de façon précipitée. Et qui dit de façon précipitée dit que ces grandes thématiques de démocratie et de droit de l'homme passent complètement à la trappe au profit d'une préservation à court terme et moyen terme d'enjeux économiques immédiats. Alors vous êtes très impliqué dans le cas des dossiers des biens mal acquis en France, mais ces dossiers n'avancent pas toujours très vite et certains déplorent des poursuites à tête chercheuse. C'est quoi les nouvelles sur le front des biens mal acquis par les dirigeants africains en France ? Alors c'est toujours une saga judiciaire qui a été considérable parce qu'elle a permis déjà des condamnations. Elle a permis la condamnation qui est désormais définitive contre Obiang et aussi la confiscation d'un nombre d'éléments de son patrimoine puisqu'il avait notamment investi dans un hôtel particulier à Paris. Donc un patrimoine colossal qui s'élevait à plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est le cas également de l'oncle de Bachar al-Assad, Rifat al-Assad, qui a été condamné de façon définitive par les juridictions françaises et qui en plus ont saisi là encore son patrimoine qui s'élevait à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et non seulement ces condamnations sont des signaux extrêmement importants qui ont été adressés à l'encontre notamment des populations. Désormais en plus il va y avoir un mécanisme de restitution des avoirs qui ont été confisqués qui va se faire en coordination avec la société civile dans les pays qui sont concernés. Et on voit en plus qu'il y a des phénomènes de répliques dans un nombre de pays. Je pense notamment à l'Espagne, je pense à la Suisse, qui commencent aussi à avoir les mêmes mécanismes, les mêmes automatismes pour faire en sorte que ce blanchiment puisse cesser. Et puis vous avez actuellement aussi, nous avons initié des poursuites contre M. Salamé. Donc s'agissant du Liban, vous avez là encore des investigations extrêmement approfondies qui sont en cours. Mais d'ailleurs, en fait, la saga d'Emi Amalaki participe aussi à cet élan démocratique parce que vous vous rendez compte que non seulement on peut avoir des régimes qui s'accaparent le pouvoir aussi par des biais autoritaires, mais qui le font évidemment pour permettre des enrichissements personnels au détriment des populations et par le biais d'infractions des tournements de fonds publics. Et encore une fois, il ne s'agit pas ici, comme parfois on peut le lire, d'une atteinte à la souveraineté. C'est simplement de se dire qu'en fait, les juridictions françaises sont compétentes à partir du moment où le blanchiment est commis en France. On ne juge pas des faits de détournement de fonds publics, on juge du blanchiment compte tenu de la manière dont les patrimoines ont pu se constituer. Donc ce sont des procédures qui sont en cours et je pense qu'elles constituent aussi un espoir considérable pour les populations parce qu'elles voient qu'enfin l'impunité cesse. Mais c'est vrai qu'on est encore loin d'une situation idéale parce qu'on se rend compte que dans cet un pays, malheureusement, l'effet de main corruptif continue et notamment d'ailleurs Rifat al-Assad. Ça peut peser une interrogation puisqu'il a été condamné en France à une peine d'emprisonnement ferme et que manifestement rien n'a véritablement été fait pour empêcher qu'il se retrouve aujourd'hui en exil auprès du régime de Bachar al-Assad, là où il disait que presque les ponts avaient été coupés. Donc on voit qu'il y a des progrès significatifs qui ont été faits, mais ce sont encore des progrès qui sont fragiles. Et c'est pour ça qu'il faut aussi lutter contre cette invisibilisation des atteintes aux droits de l'homme et aussi des atteintes à la probité dans ces pays. Et je pense vraiment qu'il faut cesser avec cette logique que moi, je vois faire de plus en plus florès, notamment sur les réseaux sociaux, lorsque l'on commande différentes initiatives en disant mais en fait, occupez-vous de la France. Je veux dire, on s'occupe déjà de la France par ailleurs, s'agissant d'un certain nombre de recours. Et ce n'est pas parce qu'il y a déjà des atteintes aux droits fondamentaux en France qu'on doit faire une croix sur celles qui sont actuellement commises sur le continent africain. – Alors, au sujet de ces deux poursuites à la Cour pénale internationale et en France contre le pouvoir guéliens, enfin contre le président de la transition, on m'a dit, donc Bouya, est-ce qu'il y a un agenda ? Est-ce qu'il y a des futurs rendez-vous judiciaires ? – Alors, il n'y a pas forcément de rendez-vous désormais qui sont complètement actés parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est des processus qui sont relativement longs. Donc c'est des processus qui peuvent aussi prendre des mois parce qu'il faut le temps de recueillir un sombre d'éléments de preuve. Il faut le temps de pouvoir procéder, le cas échéant, à des auditions, à la récolte d'un sombre d'éléments. Donc on est davantage face à un stade de collecte d'éléments. Mais il s'agit ici, évidemment, du fonctionnement relativement classique de ces juridictions internationales parce qu'il ne s'agit pas de juger de façon complètement précipitée. Et encore une fois, on va voir aussi comment se comportent aussi les propres juridictions internes parce que nous avions aussi déposé plainte avant que Doumbouya arrive au pouvoir contre Alpha Condé devant la Cour pénale internationale. Et puis, au moment où la junte est arrivée au pouvoir, elle a décidé d'ordonner des poursuites contre Alpha Condé et contre un certain nombre de membres de son administration. Donc vous aviez quand même un sursaut, un signe d'une volonté de pouvoir criminaliser un ancien dirigeant. Donc ça montre que quand les juridictions sont en capacité de le faire d'un point de vue politique, eh bien, elles sont aussi en mesure de pouvoir judiciariser leur ancien ressortissant. Donc devant la CPI, c'est en cours. Mais malgré tout, on a espoir que les choses puissent se retourner un peu en Guinée pour permettre aussi aux juridictions internes d'avoir un peu plus de marge de manœuvre pour enfin connaître d'investigations et d'enquêtes concernant les agissements qui ont été commis par la junte et par les forces de l'ordre contre les manifestants. Parce que justement, en fait, en ce moment, même en Guinée, il y a un procès qui se déroule au sujet de violations de droits de l'homme qui étaient plutôt anciennes, qui sont déroulées lors d'une transition militaire précédente. Est-ce que le procès qui a lieu actuellement à Conakry est porteur d'espoir ? Oui, il est porteur d'espoir parce qu'il montre bien que les juridictions internes peuvent se saisir de ces sujets. Alors c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps. C'est vrai qu'il y a des critiques internes par rapport à la manière dont le procès peut se dérouler. Mais en attendant, c'est ça qu'on attend. C'est précisément de permettre à des juridictions nationales de pouvoir juger d'agissements qui concernent leur ancien dignitaire ou leur actuel dignitaire. Donc si la communauté internationale est appelée aussi à intervenir, c'est précisément pour permettre une pression sur ces États, pour aussi faire en sorte de leur permettre d'avoir une plus grande autonomie dans la manière dont ils gèrent les exactions qui ont été commises par les anciens ou actuels pouvoirs. Merci beaucoup Vincent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.